assalamu alaykoum inshallah n'est ce qu'il y a tous et inshallah il y a tous ce qu'il y a tous ce qu'il y a et ce qu'il y a dans cette vidéo on va voir la notion des thèmes nous avons un menu thèmes apparence on va installer wordpress il va installer trois thèmes par défaut qui sont 2020, 2019 et 2017 thème qui est actifé actuellement est ce qu'il y a ce thème est le template qu'il y a dans le front office c'est le site il y a un site il y a un police bien déterminée il y a des couleurs des liens des rouges des dispositions des contenus par exemple des articles il va afficher et il y a un color donc il y a un il y a un thème il y a un thème qui est des contenus comme la police ou la disposition c'est l'image mise en avant donc en général nous avons le choix entre plusieurs thèmes selon les catégories selon les catégories donc j'ai un thème qui est en 2017 donc nous avons déjà atteint les thèmes qu'ils sont mis en avant les thèmes les plus populaires les développeurs les derniers en date des favoris et ici il y a un filtre de fonctionnalités par exemple par exemple par exemple par exemple on va choisir un thème sur l'éducation maintenant nous allons utiliser d'autres filtres dans les fonctionnalités par exemple par exemple un thème qui est personnalisable donc je dois cliquer cette option là je vais marcher par exemple les colonnes sur deux colonnes une colonne trois colonnes donc une fois j'applique les filtres selon les critères les thèmes convenables mais donc le thème il y a le thème il y a le thème il y a le thème donc on va l'installer comme ça en cliquant sur ce bouton là on va le site officiel dans Wordpress dans Wordpress on va télécharger un thème je vais télécharger un thème il y a le thème il y a le thème il y a le thème et j'applique les filtres ok donc j'ai le thème par exemple le thème il y a plus d'infos ok il y a le thème il y a le thème je peux le télécharger donc je vais cliquer télécharger il y a le thème l'évaluation les utilisateurs il y a 5 étoiles ok il y a nombre d'installations actives c'est très important il y a le thème 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 il y a ajouté tout à l'heure au lieu de l'installer directement store je vais téléverser ce thème donc choisir un fichier il y a le fichier télécharger wordpress.org et on va l'installer bien en tentant déjà l'installation on va l'activer le thème il y a le thème donc je vais l'activer comme ça quand on est allé le thème qui nous avons l'installation le thème le thème le thème le thème donc on va l'activer regardez le thème le thème le thème donc regardez l'apparence le thème qui nous a commencé regardez ici un logo en haut il y a le titre le thème par exemple un Code programmation il y a une page est une une l'accueil le thème déjà le thème il y a un autre le thème des couleurs les dispositions de comment personnaliser les contenus ou le Nous allons voir ce qui est le personnage de la version pro. Nous allons faire une version de démonstration. Nous allons faire cette version de cette version de la version pro. officiel de ce thème là mais qu'est ce que je peux faire je peux faire en effet les réglages fama des réglages par les fous mais à l'identité du site déjà année c'est à malte un logo ne je me retiens le goût et regarder ici une mise à jour instantanée par exemple l'année c'est qu'il y a une image derrière le plan je vais le retirer et ensuite on remet la couleur et on remet la couleur et on remet la couleur pour l'achete par exemple on remet la couleur l'heure là mais il n'a jamais l'image d'arrière-plan qui me chauffe dans l'image de l'image. Sélectionnez une image par exemple l'image d'ailleurs. Ok. Choisir. Voilà. Donc là il y a une image d'arrière-plan. Regardez ici. Il y a un lien pour masquer les contrôles. C'est un système pour nous. Je pense que il y a l'utilisateur. Il s'agit d'un écran comme l'écran ou l'ordinateur ou l'écran. Je vois le même disposition pour voir le système sur les tablettes par exemple. Donc déjà il y a une chose qui est responsable. Il s'adapte à tous les écran. Regardez le menu qui est sur le tablette qui n'est pas. Voilà. Je vois le disposition ou l'affichage du système sur le mobile. Regardez. C'est sur le mobile qui n'a pas. Je n'ai pas l'affichage. Vous voyez. Donc là, l'article qui est l'affichage du système, il va apparaître dans les écrans ici. Bien. Donc ici, il y a des options. Donc là, je vais l'affichage de la page d'accueil statique. Déjà, nous l'affichage de la préférence. Donc, la page d'accueil ici. La page d'article liée à News. Donc, je vais l'affichage de Camel, tout simplement, publier. OK. Tu vois qu'il n'arrive à venir ici. Je vois le site. Voilà. Ce sont les modifications que nous avons. Tu peux retirer ici les widgets que nous avons. Ce sont les widgets qui nous avons dans les widgets. C'est très important pour le téléchargement sur le thème. C'est qu'on a acheté des sites officiels comme wordpress.org. Comme thème Forest. C'est un site qui est payé des thèmes. C'est un site qui est payé des thèmes. Ce sont les clients qui est payé des thèmes pour tous les SMS. Donc, ils ont des thèmes qui le port de pres. Alors, il y a des sites qui sont en utilisées. J'ai conseillé leur distors de la dial out. J'ai accès à ce thème. C'est un ch 들é Thème. C'est un thème grill. Tous ces sites-là. Ils sont des sites qui sont en fonction par les thèmes. Et puis, elles 작은 s Come, ils sont corrigants et télécharger ils tous les thèmes. C'est quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !